salut tout le monde aujourd'hui je vais vous présenter dead seconde un jeu proposé à 14 euros 99 sur la plabe alors ce qu'il faut savoir c'est que d'une manière générale les les programmeurs s'inspirent parfois de réalisations audiovisuelles cinématographiques comme par exemple comme on l'a vu dans le contenant initiative où on peut sentir quand même une inspiration des films de zombies de romero de george romero pardon et de lucio fulci sans compter tout le reste d'une manière générale il n'y a pas que resident evil en fait surtout pas et là c'est un jeu qui s'inspire plus des oeuvres cinématographiques de johnny donc forcément ça va faire dans l'action et on va y revenir vous allez voir donc dead seconde c'est un jeu de tir qui n'a pas de déplacement libre des déplacements téléportés mais avec une spécificité c'est que vous vous téléportez en fraction de seconde donc vous pouvez surprendre les ennemis pour pouvoir les prendre de court pour pouvoir faire des stratégies vous allez voir on va y revenir là on est dans l'espèce de hub en fait c'est une un bureau de fortune on va dire où on voit toutes les armes qu'on a pu acquérir grâce au l'argent qu'on débloque à chaque fin de mission donc on reconnaît bien les quand même les armes à un colt 911 une sorte de p99 une espèce de 357 ou de 44 un revolver un usi un desert eagle et un glock 18 ou un truc comme ça voilà donc là en fait je vais prendre l'arme la plus puissante et vous allez voir on peut en avoir deux voyez hop je clique et j'en ai deux du coup à la ceinture pour le rechargement vous l'avez en manuel ça fait beaucoup de bruit donc là je l'ai mis en automatique ça veut dire que je baisse ça recharge voyez je baisse et c'est rechargé on peut aussi recharger de en mode manuel il faut reprendre le chargeur derrière soi et puis pouvoir le mettre les balles que ça soit sur le côté pour le revolver ou en dessous pour les tout ce qui est pistolet et pistolet mitrailleur voilà rien de compliqué en soi donc là pour un souci simplement pour la vidéo je me mets en mode automatique ça sera plus simple donc les missions voilà le menu principal où vous avez le tuto pour vous expliquer comment se sert des armes et choses comme ça les missions le stand de tir pour vous entraîner les boutiques dans lesquelles vous pouvez acheter les armes les skins et les gants oui c'est sympa les trophées ce que vous avez gagné au fur et à mesure du jeu et les crédits pour ceux qui ont participé à la création du jeu donc là on va tout de suite dans mission on va faire le premier niveau en mode difficile et on va se jeter directement dans l'action ça sera plus parlant parce que sinon on voit pas de quoi on parle donc je prends mes deux armes voyez et pour se déplacer c'est le bouton à il me propose voyez une un personnage debout bleu donc je lâche le bouton hop et je suis tout de suite à la bonne place là voyez les ennemis j'étais la plus proche pour pouvoir les surprendre rien de compliqué et je me suis téléporté juste à côté de là ça me propose en notre choix derrière sur les côtés et la place verte pour dire qu'il faut que j'avance voyez donc en fonction ça me dit si par exemple là c'est pour avancer si c'est pour me cacher etc etc au niveau des couleurs là le coeur c'est pour reprendre de la vie de la nature un moment c'est pas compliqué bien évidemment les objets et ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous avez la possibilité d'éliminer les personnes les ennemis avec un rebond voyez la balle elle est allée complètement à droite en fonction de l'angle voyez boum eh ben vous pouvez éliminer les les ennemis grâce au rebond c'est pour ça que je vous dis ça fait très penser au film de john wu surtout avec le bullet time et l'action sans arrêt c'est vraiment bon là c'est parce que je fais des pauses mais imaginez voilà j'ai essayé de la voir avec un rebond pour justement vous montrer mais j'ai pas réussi la balle est passée vraiment tout près voilà on avance on avance vous voyez il me cherche voyez je suis là c'est vrai que l'intelligence artificielle elle est légère parce que il m'a pas vu du tout alors que j'étais vraiment à côté de lui c'est d'anéantir le plus d'ennemis possible d'un coup ou pendant le bullet time ce qui fait que vous allez enchaîner le les tirs et les combos en même temps c'est pas marqué rs ça veut dire que vous voyez on aurait pu se l'allomer entre les banques de données mais ça n'a pas été le cas et voilà on retourne à la base donc vous voyez le principe c'est de se déplacer en téléportation pour aller le plus vite possible et surprendre les ennemis on va faire faire encore une mission la numéro 4 et ensuite on fera un petit bilan sur le jeu donc les temps de chargement sont quand même assez rapide les graphismes sont assez propres bon les bruitages les musiques les voix c'est vrai que c'est à peu près toujours la même chose est ce qu'on peut s'attendre à quelque chose voilà je me suis fait tirer dessus pour des fois si je parle pas c'est parce que je suis vraiment en action quand même que je me concentre un petit peu si on bon bah là j'ai pas été brillant et voilà là non plus ce n'est pas très très brillant mais bon voilà aussi j'aurais pu faire un plus beau carnage mais bon malheureusement j'ai évidemment vous a baissé pour éviter certaines balles malheureusement j'en ai pris quelques unes bon là vous voyez c'est assez simple ceci étant il ya des niveaux qui sont quand même un peu plus compliqué bon là j'ai réussi hop donc en fonction de le du but voyez c'est marqué à la fin ce qu'il y avait à faire et tout ça donc c'est pas très compliqué donc on va faire un petit bilan sur le jeu vu le prix 14,99 est ce que ça vaut le coup ou pas bon sincèrement le jeu je pense qu'il est un petit peu trop cher le maximum ça aurait été 12 euros je sais que c'est pas grand chose 2 euros mais 14,99 voilà le jeu est un peu court l'action est prenante mais le jeu est un peu court donc moi personnellement j'aime bien certes c'est vrai que je je regrette pas mon investissement parce que on a l'impression d'être dans un film de john wu et je pense que c'est c'est vraiment le but et ça il n'y a pas photo quoi je veux dire ça ça remplit à 100% son objectif ce qu'il ya c'est que le jeu en fait on tourne en rond les missions une fois que vous avez fait les huit les huit avec les trois niveaux de difficulté ce qui est assez facile finalement au bout du compte quand on a on a débloqué des armes le jeu en fait on y revient c'est vrai mais moins donc je pense que c'est un jeu qui vaudrait maximum 10 euros voire 12 euros à tout péter vraiment à tout péter si le jeu était à 10 euros c'est un jeu je mettrais 95% à 12 euros je ne mettrais plus que 80 et à 85 allez et à 14 euros 99 il ne y fait 80% de d'intérêt parce que le jeu reste très très bien fait très très bien mené au niveau de l'ambiance au niveau de l'action au niveau des armes au niveau de plein de choses au niveau de le fait qu'ils aient des trophées à remplir et des objectifs à faire certes parce que quand on regarde de manière générale il ya quand même 23 et j'en ai loupé une mais il y en a 23 choses à faire et tout ça c'est non c'est intéressant c'est sûr mais voilà en plus il n'y a pas de vrais modes en ligne on peut juste comparer par rapport à ses amis qui ont le jeu pour voir si on fait un meilleur score et tout ça ou un score mondial mais c'est tout quoi il n'y a pas il n'y a pas un vrai mode en ligne donc bon est ce que ça les vaut moi je vous dis franchement à réfléchir peut-être à tester si vous pouvez mais c'est vrai que si vous êtes fan de john wu la question se pose pas ce que vraiment l'impression dans un film d'action de john wu on fonce on fonce on fonce on fonce on tire bullet time on tire on tire il ya des explosions c'est vraiment voilà donc c'est à vous de juger pour ma part ça vaut le coup oui mais bien réfléchir parce que ça reste un jeu quand même à à 14 euros voilà donc si vous avez des questions avant d'acheter le jeu n'hésitez pas à me les poser sur youtube ou sur facebook je serai ravi d'y répondre et puis pour ceux qui ont été convaincu bah écoutez baton mieux vous allez vous faire plaisir quand même voilà bah écoutez moi sur ce je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine vidéo allez salut